Aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fait quand on s'appelle Buffer et qu'on subit une attaque via nos API. Quand on est comme ça, une société qui a déjà de base énormément de trafic, énormément d'interconnexions et d'échanges de données inter-serveurs à cause de nos API qu'on consomme et des API qu'on propose, aujourd'hui, Buffer a subi, pas aujourd'hui, il y a quelques temps, ils ont subi une attaque sur leurs API, pour justement les mettre en déni de service et les mettre en difficulté. Et donc, ils ont géré cette attaque, fait des améliorations sur comment gérer, sur comment faire en sorte qu'elle ne se reproduise pas. Et ils en ont fait une conférence qui se retrouve en vidéo via le CTO de Buffer. C'est toujours intéressant de voir comment ils ont géré cette attaque. Donc, voilà, si vous êtes en train de monter des API et que vous vous dites, ouais, mais bon, si on se fait attaquer, comment on peut gérer, des choses comme ça, parce que c'est quand même une grosse ouverture vers l'extérieur, regardez cette petite vidéo, cette petite conférence du CTO de Buffer qui vous explique comment eux ont géré quand ils se sont fait effectivement attaquer. Merci.